bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de starcraft on joue en protos contre terran on est sur empire éternel et on a un niveau de jeu diamant autour de 3000 3600 mmr à peu près il ya un avion qui passe quand je lance le quand je lance le record et j'oublie de fermer la fenêtre ça c'est ça c'est vraiment la base c'est tout ce qu'on aime allez c'est parti on va essayer de on va essayer de faire un début plutôt terriens dans des unités de base sans forcer trop dessus et on se tuera après sur un sur de l'aérien si on y arrive l'idée c'est d'arriver à caler une économie assez vite mais sans être trop fragile si on se fait si on se fait all-in dès le début en fait et de prendre de la vision aussi sur l'adversaire assez vite ok je vais aller caler une probe là bas histoire d'avoir au moins de la vision ok ensuite il faudra sortir un stalker assez vite pour pouvoir faire face à un éventuel reaper qui pourraient arriver les récolteurs qui font de la merde toujours ça c'est là ça c'est vraiment l'optimisation des minerais est pas toujours évidente moi ça se fait tout seul au bout d'un moment mais si vous le faites manuellement vous pouvez gagner du vous pouvez gagner du temps hop merde j'ai cut la prod bon là ça me fait c'est pas je pense pas que ce soit une attaque ça à mon avis c'est plutôt un relou qui veut pas que je pose ma b2 c'est la base hop on va mettre 19 ici ça c'est vraiment les terran ils ont la capacité de faire ça c'est un peu abusé je trouve mais bon il va quand même pas de prendre mon gaz rap putain je suis un poil trop tard je suis un peu débile bon bah écoutez super je j'adore ce genre de gameplay des adversaires c'est vraiment c'est un régal bon bah on va stack on va stack ici on va vite le calmer avec un canon hop mais là il est en train de me défoncer sur l'écho en fait ça me faut un peu dans la sauce pour être très honnête c'est ça va les avions là c'est la fête bon je vais fermer la fenêtre forcément j'ai pas fait une partie de starcraft depuis depuis six mois mais je lance un record il faut que il faut que ce soit la fête tu as du coup j'ai péril du retard non mer patte voilà hop ok on va finir pour s'en sortir quel relou voilà en fait je suis un peu au fond de façon il m'a mis il a pris tellement d'avancé après avoir si avoir s'il en fait quelque chose mais hop c'est tellement chiant puis j'ai pas tard du coup ça ça nique tout mon build order c'est absolument horrible mais on est plus fort que ça on va s'en remettre mais oui sauf s'il me bourre maintenant s'il me fait un all-in maintenant je suis juste terminé j'ai même pas pu prendre de vision du coup merde c'est pas ce que je voulais faire le petit misclic en temps la probe elle passe devant juste quand je veux je veux taper c'est là un peu chercher quand même toi tu me fais rien je te préviens on va se blinder un peu l'histoire de la l'air de jouer au loup en face après en général et ça c'est très propre j'allais dire c'est très propre au terrain mais pas tant que ça mais ça veut dire en général c'est des joueurs qui sont méga axées sur l'agression en early mais qui ont en général une moins bonne macro ce qui fait qu'il ya moyen de il ya moyen de défoncer à la macro en fait moi ça me va très bien ça je me fais des sentinelles pour pouvoir le essayer de catch ces unités et pour pouvoir le prendre de la vision aussi assez vite tant que je continue à produire des récolteurs on va dire que ça va hop il me faut de la vision j'ai lancé mon plus 1 c'est tranquille on va mettre ça hop bon je suis pas trop mal faut juste que je j'ai un peu d'infos sur ce qui fait parce que là je suis à l'aveugle pour l'instant alors ouais construit de la def ok donc là on va tout de suite se protéger de sa daube il va nous falloir des canons je vais chrono ça je vais me prendre de la race là on va faire de plus de plus de stalker je vais essayer d'être prêt ça ça va là ça ça va là si je peux caler un canon c'est pas mal sans surprise à l'aupon évite de se faire avoir je le chape là il va me saouler le mec pendant mille ans là pour me faire stargate on va pas se casser la tête je suis en train de prendre énormément de retard dans mon build c'est c'est bien chiant ça putain mais j'ai même pas le temps de poser mon canon sérieusement je sais pas comment gérer ça c'est littéralement je n'ai aucune idée voilà je trouve c'est je sais pas c'est peut-être moi qui pue la merde mais je trouve que ça demande tellement d'efforts pour pour être géré c'est c'est un peu abusé il m'en faut trois ça part là dessus hop ça j'essaie il me faut le il me faut le blink très clairement du coup j'ai déposé mes pylônes j'ai même pas pu ça va le faire les amis tout va bien hop genre le blink je vais avoir la charge j'aurais pas dû faire la charge tout de suite je vais me faire oh je vais me faire un 10 le coeur on va poser la b3 tant qu'à faire et là il faut que je prenne de la vision ok ça c'est vraiment le jeu m'y attendait ce qui soit ce qui joue comme ça vous inquiétez pas aucune aucune surprise là dedans on va faire changer un colosse j'ai pas le blick et je suis au fond je suis dans l'assaut sur le team il va quand même pas mal qu'on teste qu'on soit d'accord allez je vais aller je vais lui ramener mes dislocker il va moins faire le fou j'ai toujours pas le blink là relou relou à mort on va mettre des canons partout les joueurs qui jouent comme ça moi je blinde mes bases en général c'est réglé du coup j'avais dit faut que je prenne de la vision j'ai pas pu je veux surtout savoir s'il a pas de proxies bon de façon maintenant c'est un peu tard pour check les proxies et surtout savoir il en est où dans son écho partir de là normalement ça ira pour moi hop il me faut de la détection ça pourra servir ouais ça va je suis pas je suis pas trop trop mal il m'a saoulé mais il m'a pas fait beaucoup de dégâts concrètement pour peu que lui il ait fait un peu moins de développement économique il fait quoi il peut sa b3 là ce serait bien quand même que j'ai du colosse parce que ça peut ça peut faire mal de pas en avoir si elle si ça joue bio il faut aussi de leur compte je peux pas tout avoir en même temps malheureusement c'est un peu compliqué là allez hop 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 on va se mettre de la pop on va se faire le plus 2 le plus 3 pendant tâche de plus 3 ça c'est cool 4 10 le coeur ça pourrait servir à éviter la race on va commencer à aller chercher la b4 il faut que je fortifie ça je sens que ça va je joué chiant je le sens venir la vie c'est j'espère que je me le fais travail d'hiver en multi front je suis dans la sauce c'est terminé malheureusement là je le gère mais je prends tellement cher en fait j'ai toujours pas mes arcontes je perds je perds tellement c'est insupportable etérane à cause de ça moi j'ai tout simplement pas assez d'apm pour pour gérer en fait je voilà c'est c'est la sauce les amis j'ai pas ma charge là sérieusement on va poser la b4 et on va espérer qu'il va pas réattaquer tout de suite il y aura peut-être une chance de faire quelque chose mais là même avec des canons posés apparemment ça n'a pas suffit à l'empêcher de drop c'est ce qui se passe à moi je blinde on m'attaque je blinde c'est pas compliqué il va falloir là vraiment des colosses ça va me changer la life il m'a tout pris ici aussi décidément c'est compliqué je blinde mes bases un littéralement je fais pas les choses à moitié en vrai je suis pas si mal que ça il m'a un peu mis au fond mais là je vais pouvoir faire ma sarconte j'ai beaucoup de gaz en rab en même temps je viens de poser tellement de trucs par contre j'ai pas posé assez de gates ça ça peut mettre un peu dans le caca hop 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 allez faut juste pas qu'il attaque maintenant s'il attaque maintenant je suis au fond s'il me laisse juste me refaire un peu normalement je suis hyper bien je sais j'avais pu mettre juste deux trois d'été dans la b2 je la défendais en fait mais ce n'a pas été le cas elle est colosse un colosse je vais essayer même d'en faire deux on va faire l'upgrade c'est il est insupportable en verrant ohlala je déteste les gens qui jouent comme ça c'est j'ai pas j'ai pas eu le temps de poser ce que je voulais poser ouais c'est compliqué une fois tout prix ma balise de la flotte sinon j'arriverai jamais ah là là il m'a pris la b4 complète alors là par contre ça c'est très très chaud ça c'est vraiment la merde il arrive encore à drop malgré malgré les canons que je mets quoi ça c'est assez ouf et là j'ai perdu mais tellement 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 sur la b4 c'est c'est juste la merde on va refaire encore des arcontes du coup j'ai plein plein de gaz pour le coup là après je pense que si j'arrive encore à sortir quelques unités je lui fais un push et il est fini mais bon il est d'accord il a carrément laissé son machin là très bien on en est là oui d'accord c'est vraiment le casse couille ultime non mais ok mais non mais il c'est pas vrai ça ça c'est une blague on se met d'accord que je chrono mes upgrades il est partout le mec mais je mets un milliard de canons il drop encore c'est quoi ça ah et puis là je perds tout bon il va falloir que je lui fasse un gros push allez hop les dt ça ça prend tout c'est gratos c'est cadeau hein c'est grifox qui régale bien sûr il faut à tout prix que je me je me comment dire ça le b3 j'ai pris cher c'est fini ça ouais il va falloir du porte nef si j'arrive à caler des porte nef ça va le faire j'ai combien de récolteurs 60 en plus avec le record j'ai un peu de lag faudra que je recheck les paramètres ça je prends ça je prends ça ça vient ok je pense qu'il ya moyen que je le dégomme en fait si je fais un si je le bourre maintenant je vais péter ça parce que ça le terrain peut l'exploiter pour me mettre un peu dans la merde il va falloir que je barricade la zone là je ferai animaux déloger les temps que c'est pas mal une fois tout prix de l'info sur sa son économie si sinon il faut que je le vois venir en fait si j'aurais bien aimé avoir eu le temps de de caler des pylônes dans les angles ou un truc dans le style mais là je suis je suis vraiment hyper tendu en termes d' apm c'est aussi difficile pour moi je vois du mouvement je vois du mouvement ok il ya de la b4 c'est quoi ça on est là il prend il va prendre mais comment il peut avoir autant what the fuck et c'est pas possible ça comment il a autant que ça le mec alors ça me saoule par contre là je me fais détruire quoi allez on y va on y va go 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 je vais me faire des tempêtes ça fera ce sera utile pour leur pousser éventuellement les arc-comptes qui sont bloqués ça c'est vraiment génial évidemment j'essaie de continuer à produire de l'écho si je peux ok là je lui prends ok je lui ai pris pas mal je pense que je pense que c'est vital en fait que je lui fasse un gros push parce que là je vais juste me faire détruire je vais faire un milliard d'arc-comptes je veux aussi garder pas mal de je vais y aller il faut que il faut que je joue agressif parce que je pense qu'à chaque fois j'ai une valeur d'armée qui est méga beaucoup plus forte que lui en fait mais juste il joue hyper agressif et il me chie dessus donc c'est pas ouf allez hop en plus j'arrive sur un timing d'upgrade allez ça ça va tomber vite fait je préviens ça ça tombe aussi là normalement je le pète on va envoyer des renforts les portes neufs qui commencent à faire leur job all-in ça c'était exactement le plan c'était juste de pas crever à ses attaques et de toute façon je comptais bien passer devant au bout d'un moment et voilà moi c'était éprouvant comme partie à la vache le mec qui m'a fait vraiment c'est bon moi j'ai du mal avec la micro c'est compliqué très compliqué c'était quoi en face 3557 moins 47 de côte en plus c'est d'avoir une grosse côte je sais pas quoi ou un différentiel avec son ammr il a il a deux fois mes apm quoi forcément en plus là j'avais des petits lacs parce que j'ai pris j'ai pas le même matériel que d'habitude il faudra que je recheck des trucs la valeur d'armée typiquement à tout moment j'étais entre je le crochet parce que même à valeur d'armée égale j'étais plus fort que lui sur ma compo par contre il était hyper mobile et je savais que la fin en faisant un gros push je pouvais l'écraser il avait une énorme taux de récolte des ressources au bout d'un moment je sais pas comment ça se fait qu'il a une descente comme ça c'est peut-être là ça doit être quand je l'ai attaqué ouais j'ai mis tant que ça le finir pour avoir le replay upgrade par contre j'avais toujours un lead vous voyez actif je pense que j'ai vraiment très très bien choisi mon timing d'attaque j'aurais même plus mieux def mais pourtant j'ai blindé de canon mais apparemment ça ne suffisait pas quoi bon bref j'espère que ça vous a plu c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter je lis toujours vos commentaires j'y réponds voilà prenez soin de vous et à bientôt